Mes amis, on va parler, les deux parashiotes de cette semaine, c'est Tazira Metzora. Tazira Metzora, c'est les parashiotes qui sont après Shemini. Et comme il dit Rabbi Tzadokha Cohen, à la fin de la parasha de Shemini, on parle des dynims, des animaux que tu peux manger, ça veut dire ce qui rentre, ce qui rentre dans le corps. Et Tazira Metzora, c'est les dynims de l'enfant. Et à côté des dynims de l'enfant, il y a les dynims du Metzora, ce qui sort de sa bouche. Alors lui, il dit, on apprend beaucoup de choses de la similitude des deux. On apprend beaucoup de choses d'avoir fait la similitude des deux. Qu'est-ce qu'on apprend ? Une chose, on apprend d'abord que l'enfant, il sortira de ce que toi, tu es en train de manger, ce que la maman, elle mange. Puisque les dynims de manger, ils sont à côté des dynims de Tazira. Et puis, l'enfant ou la personne sera, de ce qu'elle va parler. Puisqu'on parle de Metzora, qui est le Moshishemra. Et comme par hasard, il dit, nous avons dans la gorge deux tuyaux. Un tuyau pour l'osophage, oui, c'est là où il rentre le manger. Et un tuyau pour la trachée artère, c'est là où il sort l'air et les parlottes. Donc les deux parachutes, ils sont collés. A chaque fois, on dit ça. La même chose, on dit, Kémigdal David Savarek. On ressemble. Le roi Salomon a dit dans les Télims, on ressemble à la tour de David. Le bêta-migdash ressemble à la tour de David. Comme le kémigdal David Savarek. Comme le cou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a au bêta-migdash ? Des sacrifices, ça veut dire ce qu'on mange. Et la prière, ce qu'on prie. Et ce qu'il y a dans le cou, encore une fois, l'osophage et la trachée artère. La trachée artère, c'est pas par où il sort l'air et par où on parle. Et l'osophage, par où on mange. Donc encore, on revoit ces deux similitudes. Tu ne sauras que ce que tu manges. Si tu manges, plus tu manges des choses, plus kachère, où il y a une asgaha plus, ton âme sera pure, comme il dit Ahrambam. Ahrambam, il a dit, l'âme juive, elle est tellement pure, elle ne supporte pas n'importe quelle manger. Bon. Maintenant, on va parler de Metzorah. Metzorah, on a dit, l'agmara d'arachim, d'avtet zayin, elle a parlé du péché le plus répandu, le plus catastrophique, qui tue les familles, qui tue pas avec les frères entre eux, pas avec des amis, pas avec des pays, même entre le père et la mère et les enfants. Il y a les histoires. Pourquoi ? Il m'a dit, j'ai dit, tu n'as pas dit. Alors, ça c'est une chose, que dans l'agmara de... dans l'agmara, hein, de Brakhot, il y a écrit, la maveto tsaot. Qu'est-ce que ça veut dire le mot mavet ? C'est la mort, oui. La mort, elle a plusieurs dérivés. La maveto tsaot. Elle a plusieurs dérivés. Et alors, les dérivés de la mort, ils sont mavet. 446 façons de mourir. Il y a 446 façons de mourir. Comme le mot mavet. Et elle dit, l'agmara, hein, la plus dure, c'est quoi ? C'est le concert de la gorge. Et maintenant, qu'est-ce qu'a dit l'agmara dans le Shabbat ? Ça, c'est l'agmara dans Brakhot d'Avzai. Et l'agmara dans le Shabbat, d'Aflamid Gimel, elle a dit que, quand est-ce qu'il vient le concert de la gorge, c'est quelqu'un qui parle à son ara. Alors, en collant ces deux guémarottes, le maharcha, dans les bâmos de Samerbet, il a expliqué, c'est ça la mort des élèves de Rabi Akiva. Il y a écrit qu'ils sont morts avec la maladie de Askerah. C'est quoi Askerah ? C'est le concert de la gorge. Il y a dit, le maharal de Prague et le maharcha, ils disent, le maharal de Prague, ils disent, pourquoi ils ne sont pas morts avant Pessah ou après Shabbat ? Ils sont morts exactement entre Pessah et Shabbat. Il ne faut pas que tu dises avant Pessah, ils sont morts de l'hiver. C'était un hasard. Il ne faut pas que tu dises après Shabbat, ils sont morts de la chaleur. Non. Ils sont morts entre Pessah et Shabbat, où le temps est bien. Donc, ce n'est pas atmosphérique ou une maladie ou quelque chose. Et comme Akash Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, c'est écrit dans la Torah, «Vayehan Israël negedar » Vous voyez, c'est écrit au singulier et il a dit, «Rashik » « Ish-e-had bel-e-ve-had » On doit être un seul. On ne doit pas parler l'un de l'autre. On ne doit pas parler l'un de l'autre parce que parler l'un de l'autre, c'est la destruction. Les élèves de Rabi Akiva sont morts. Le Bétamigdash, le deuxième, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Il m'a fait, j'ai fait, tout ça. Ça détruit, ça détruit. Rabi Onatan Abishis, il dit, la Gemara, elle pose la question « Pourquoi nos doigts sont séparés ? » Oui. Et pourquoi, il dit, « Pourquoi la Gemara, elle ne pose pas sur le nez où il est, les yeux où il est, la bouche où elle est ? » Pourquoi la Gemara, elle n'a parlé que sur les doigts ? Parce qu'effectivement, jusqu'à ce qu'il est venu Noach, les doigts, on les avait un peu palmés. Ils étaient collés avec une chair. À partir de Noach, quand il y a eu le Maboul, il a dit Dieu, « Un, il parle du mal de l'autre, et un, il entraîne l'autre, je vais leur séparer les doigts. » Comme ça, si un, il parle du mal de l'autre, de suite, il met le doigt dans l'oreille. Comme ça, il n'écoute pas le mal. C'est pour ça que la Gemara elle te pose la question. Que sur les doigts, pas sur les autres choses. Maintenant, vous devez savoir que, pourquoi Dieu, Dieu y s'est apparu, Dieu y s'est apparu, à mon cher Abeno, dans un séné. Un séné, c'était ? C'est un puissant, ardent. Séné, c'est « Coch », il y a des pics. Il a dit, c'est une allusion, Dieu, il a dit à mon cher Abeno, « Eh oui, malheureusement, je m'apparais à toi dans un puissant. » Il y a qui disent, c'est pour dire, « Emo, je souffre. » Comme quelqu'un, il est rentré dans un puissant, il se fait piquer, il souffre. Il y a qui disent, « Non. » Il a dit, « Je viens m'apparaître au puissant parce que, un par rapport à l'autre, c'est comme une pique. Un, il ne supportait pas l'autre. Un, il ne supportait pas l'autre. Et malheureusement, et c'est pour ça que le mois de Nissan, ça tombe bien. Nissan, c'est le ticoune de la bouche. Comme ça l'a dit le Al-Shik. On a déjà parlé. Puisqu'on a dit que P, c'est 75. Hein ? Et deux fois 75, ça fait Guimataria. Non. P, c'est 85, monsieur. Deux fois 85, 170, c'est le mois de Nissan. Donc, le mois de Nissan, le ticoune, c'est le P. Et le Al-Shik, il a dit, on est rentré, on l'a dit déjà, on est rentré en Égypte pour faire le ticoune de la bouche. Anous Alpi Hadipour. C'est écrit, Anous Alpi Hadipour. D'accord ? Et depuis, et depuis que Dieu a créé le monde, il y a eu le mal, malheureusement, le mal de la Chonara. Comment le Da'at-Zikrini, le Ba'ale-Athosfot, il demande une chose extraordinaire. Vous savez que l'Agmara de Ta'anit, elle raconte qu'il y avait des gens qui priaient tous les jours devant le Corban Tatamid. Parce que c'est écrit, El Corban El-Ahmil, El Ishaï, oui, la Bérel Ben-Israël. Comment ? Est-ce que tous les Juifs, ils pouvaient être au moment du Corban ? Alors, on prenait un groupe où il y avait des Juifs, des Léviïs, des Koalim, et chaque jour, ils priaient un Mismok. Et les Chachamim, ils disent, qu'est-ce qu'ils priaient les Koalim, les Léviïs, mais les Juifs, le Yom Revi'i, le Mercredi, ils priaient, Yom Revi'i, ils priaient que les petits-enfants ne meurent pas du concert de la gauche. Pourquoi le Mercredi ? Parce que, dans la Hamida de Roche-Houdès, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, Zeman, Kapara, Lekhol, Tol, Dottam. Qu'est-ce que c'est, Zeman, Kapara, Lekhol, Tol, Dottam ? C'est quoi ? Et Zé Toladot ? C'est quoi ? Quel dévier ? Quel dérivé ? Des Toladot ? Il a dit, il a dit, parce que le Mercredi, la Lune, elle a parlé du mal du soleil. Elle a dit à Dieu le Mercredi, alors, il a écrit, et il manque un vav, hein, il manque les vav, comme si c'était écrit, comme si c'était écrit, Arur, hein, tu enlèves les vav, c'est comme si c'était écrit, Arur, c'est comme si la Lune, elle a été maudite par Dieu, enfin, c'est une façon de dire, et, elle a été diminuée, alors la même chose, tous les mercredis, les, les Anshimah Ahmad, oui, priaient, pour la Ascara, parce que c'est le jour où il y a eu, la bouche qui a parlé, et on est, on a dit plusieurs fois, que le Al-Shikh, il a dit, on est descendu, chez Paro, parce que Paro, ça veut dire, Pera, la bouche mauvaise, et après le soir, on est, quand on est fait là à Gada, c'est Pessah, Pessah, ça veut dire la bonne bouche, P, on sait aussi, que, Menatseper, c'est les lettres avec quoi Dieu, il a sauvé, nos, avoté nous, le même, le Noun, en tout cas, hein, oui, final, Menatseper, Menatseper, il y a qui disent, Menatsepar, D'accord, et quelle est la lettre, par où, avec quoi on est sorti d'Egypte, le P, le P, Pakod, il Kod, et l'Okim, Pakod, il Kod, Pakod, le P, c'est la bouche, ça veut dire, il y avait le Tikkun de la bouche, et ouais, le Noun, c'est, c'est Yaakov, Hatsile, Nina, Noun, chaque fois, chaque fois, la lettre Tzadik, c'est quand il va venir le Mashiach, il s'appelle Tzemach, d'accord, maintenant, et il a dit, le Kliakar, une chose extraordinaire, comme le Metzora, on l'asperge, on l'asperge, la même chose, on a aspergé, on a aspergé nos portes, oui, avec, avec de l'herbe, qui s'appelle l'isope, comme le Metzora, pour dire à Dieu, on a fait le Tikkun de la bouche, d'accord, alors, si tu fais attention à ta bouche, on peut arriver, on peut arriver, maintenant, ils ont dit, les réchamés, mais écoutez, il y a une histoire connue, une histoire connue des enfants, qui est, dans, le Midrash, le Midrash, il nous raconte, il y avait Rabi Anayi, dans le Vaïtra, tête vaf, il y avait Rabi Anayi, les enfants, il était assis, dans son balcon, et il a vu, un colporteur, qui passait, et ce colporteur, il disait, qui veut l'élixir de vie, qui c'est, qui veut l'élixir de vie, alors, Rabi Anayi, il lui a dit, monte, viens, il a dit, non, c'est pas pour toi, ni pour ceux, qui te ressemblent, il a dit, quand même, viens, il est monté, il a sorti, le livre de Téhilim, il a sorti, le livre de Téhilim, et il lui a montré, qui c'est l'homme qui veut la vie, il aime les jours, pour voir du bien, le livre de Téhilim, il a dit, il a dit, il a dit, c'est ce qu'il a dit, le roi Salomon, celui qui garde sa bouche, celui qui garde sa bouche, celui qui garde sa bouche et sa langue, il fait attention à ce qui sort de sa bouche, et bien, si Dieu veut, il n'aura, il n'aura que des bonnes choses, d'accord, alors il a dit, une chose extraordinaire, il a dit, toute ma vie, j'ai lu ce pasouk, et je ne l'ai pas compris, jusqu'à ce qu'il est venu, ce colporteur, il m'a expliqué, alors qu'est-ce qu'il dit, et maintenant, c'est ce qu'elle dit, la Torah, voici la Torah du lépreux, le lépreux, ne dit pas Metsora, c'est quoi, Motsi Shemra, ah, ah, voilà, l'histoire du Midrash, et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il lui a ajouté, le colporteur, que lui ne savait pas, il n'a pas écrit, il a dit, toute ma vie j'ai lu, je ne savais pas, jusqu'à ce qu'il est venu, ce colporteur, il n'a pas écrit, il n'a pas écrit, il a dit juste, je ne savais pas, et maintenant il marche, alors, il y a plusieurs explications, d'abord c'est écrit dans le Midrash, extraordinaire, c'est écrit, le colporteur marchait, aux environs, de Tzipori, pourquoi le Midrash nous dit le nom du village, et pourquoi tu nous dis Rochel, Rochel c'est le colporteur, or dans la Torah c'est écrit, l'Otélech Rachil, ne va pas colporter le mal, donc la Torah elle nous parle du colporteur, ce colporteur c'est l'œil n'a vu, et pourquoi tu nous dis Tzipori, parce que celui qui parlait de la Shonara, devait amener une paire d'oiseaux, des hirondelles ou des tourterelles, bon, maintenant il y a plusieurs explications, écoutez bien, c'est vraiment intéressant, alors, première explication, il dit le, le Rav, Iser Zalman Melzer, en vérité c'est le Maharal de Prague, il dit ça, il dit, que Rabi Anayi croyait, que quand tu ne bois pas du poison, c'est bien, tu ne bois pas du poison, c'est bien, mais est-ce que tu allonges ta vie, pour autant, non, il est venu, le colporteur il lui a dit, le fait que tu ne parles pas du mal, pas seulement que tu n'es pas dans le négatif, tu es dans le positif, première explication, tu allonges la vie, première explication, très jolie, il y a aussi l'explication de Khafet Chhaim, Khafet Chhaim il a une explication, il a dit, dans tous les misbots, et dans tous les averotes de la Torah, la récompense ou la punition, elle vient après, Dieu ne punit pas de suite, il laisse le temps, et dans les misbots, c'est après, il y a des misbots que tu reçois, la récompense va au la massée, et il y a des misbots que tu reçois, le capital, il est venu au la massée, il lui a appris le colporteur, que si, si tu ne parles pas la sonara, ce n'est pas seulement que tu as la récompense, pour le monde futur, déjà ici tu vis bien, si tu ne parles pas la sonara, tout le monde t'aime, tout le monde il aime te rendre service, tout le monde il te fait ce que tu veux, voilà, deuxième explication, du Khafet Khaïm, ici même tu vis, le Rav Sa'akh, il a une autre explication, il a dit, c'est écrit, c'est écrit, qu'il était dans son balcon, chaque mot ici, il vaut son pesant, pourquoi il était dans son balcon, que tu me racontes, ça veut dire, que, Rabi Anayi croyait, que pour être un sadique, il faut se séparer des gens, les gens ne font que parler, ils parlent, les hawa ont vu des paroles, alors il était dans son, il lui a montré le colporteur, moi je suis venu, colporter, chez les gens, ça veut dire, on peut être chez les gens, faire Zikou Yorabim, et faire attention à ce que tu parles, très joli, il y a des gens, ils veulent se séparer, ils ne veulent pas d'histoire, alors ils se mettent, chez eux à la maison, non, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est ce qu'il dit, le Kliakar et tout le monde, pourquoi le Metsora, il amène, deux oiseaux, un oiseau on le tue, et un oiseau on l'envoie, pour dire, Dieu il ne veut plus que tu, il t'a, il t'a, il t'a montré que tu as parlé la Shannara, mais ça ne veut pas dire, qu'il veut que tu te taises, non, un oiseau, pourquoi on appelle, on amène les oiseaux pour le Metsora, parce que Rachid il dit, il a fait comme les oiseaux, il a fait que, pit putter des varim, pit putter des varim, alors un on le tue pour dire, un on le tue, pour dire, ne parle pas des mauvaises choses, et un on l'envoie pour dire, on veut que tu parles du Metsora, on ne veut pas que tu t'enfermes, d'accord, ça c'est, troisième explication, il y a, un rave s'appelle, Rabbi Shmuel Rabbinovitch, il a une explication, on ne fait pas attention, dans ce qu'on lit, dans le Mismore, où il y a écrit, on le dit, Shabbat matin, où il y a deux mois, deux mois, un livre de prêt, regardez les enfants, ta'amour ou, il est au pluriel ou au singulier, plus au pluriel, ta'amour ou, il est à la chambre, c'est quoi, pluriel, pluriel, les khoubanis, pluriel, on arrive, miyayish, miyayish, netzor lesoncha, c'est quoi, singulier, hein, uswateka, surmera, va'asetob, il y a écrit, ve'asutov, non, bakesh shalom, il est au quoi, au singulier, après, on retourne au pluriel, c'est quoi, c'est au pluriel, alors il a dit, Rabbi Anna, il avait cette question toute sa vie, on commence, au pluriel, on arrête au milieu, mais, au singulier, et après on revient au pluriel, il n'a pas compris, Rabbi Anna, il ne comprenait pas, c'est quoi ce mismo là, tu commences au pluriel, tu es au singulier, et après tu vas au pluriel, c'est quoi cette histoire, question, hein, mazba, il a dit, que, comment il s'appelle, il a dit, sur Rabbi Smuel Rabinovitch, il a dit, qu'est-ce que c'est, surmera, éloigne-toi du mal, va'asutov, et fais du bien, oui, surmera, va'asutov, surmera, c'est, éloigne-toi, de l'autre a'asé, ne transgresse pas, de l'autre a'asé, va'asutov, et fais du bien, et fais les misvots a'asé, Rabbi Anna, il a cru, que de qui on parle ici, de quelqu'un qui a accompli toute la Torah, alors, s'il a accompli toute la Torah, il ne comprend pas pourquoi il y avait pluriel, singulier, pluriel, il est venu, le colporteur, qui est le haut de la vie, il lui a appris, même si tu fais que ça, que ça, tu ne parles pas la sonara, que ça, tu es déjà très important chez Dieu, pourquoi c'est écrit au singulier, parce que c'est la chose la plus difficile, ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire, chacun y concerne, c'est très difficile, et maintenant, cette année, je vais vous faire un cadeau, j'ai découvert le deuxième, ma'asé, avec Rabbi Anna, un ma'asé, qui est en relation avec ce qu'on vient de dire, une chose fantastique, et bien, dont va écrire, dont va écrire, du mitrash, dans le Perekhi, et il y a une histoire, tu vas l'écouter, ma'asé, qu'est-ce que c'est passé ? Une fois, Rabbi Anna, il marchait dans la rue, il avait un homme habillé, comme un taladhaqam, c'est-à-dire, avec le costume beau, le chapeau beau, la chemise blanche, il allait à l'ataladhaqam, il a fait l'entrécherie, il lui a donné à manger d'abord, après, il a commencé à parler avec lui, de la paracha, il voit, zéro, le seffah, zéro, après, il parle avec lui, Mishnah, chumdavar, après, il parle avec lui, la aggada du Moussard, chumdavar, il ne le dit pas, c'est possible, c'est possible, une chose pareille, alors, il lui a dit, bon, qu'est-ce qu'il lui dit le monsieur, il lui a dit, tu sais répéter, après moi, il lui a dit, oui, je sais répéter, il lui a dit, répète, le chien, il a mangé, il a séoudat, il s'est levé, le monsieur, il lui a dit, dis-moi, c'est écrit, sous-entendu, tu crois qu'il n'y a que toi qui fait, il n'y a que toi, pour me juger comme ça, alors, Abiyah Naï, il a senti qu'il a mal fait, alors, il lui a dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais, il lui a dit, j'étais jeune, je suis passé au Betamidrash, et j'ai entendu, deux personnes, deux Talmud de Kachamé, qui disaient, la faute du Lashonarat, comment elle est grave, depuis que j'ai écouté cela, depuis que je suis jeune, si j'écoute quelque chose de mal, je le répète jamais, jamais je le répète, ça c'est une, attends, et la deuxième chose, si je vois deux gens qui sont fâchés, un il part du mal de l'autre, je vais, je leur fais la paix, il a dit, Abiyah Naï, Vessam Derech, Kalei, Abiyah Naï, Vessam Derech, qu'est-ce que c'est Vessam Derech, ils ont dit, Kachamé, Kualassam, Orchotaf, Be'olamazé, Zohé, Veroé, Esho'ato, She'la Kachbarhou, Celui qui fait attention, comment se conduire dans ce monde, il verra la Shekhina, il verra la Deliverance, ça veut dire même, si tu ne fais que ça, de ne pas parler la Shonara, et de ne pas, et de ne pas essayer d'envenimer les histoires avec les autres, même si tu ne connais pas, ni la Meshna, ni la Torah, ni rien, tu es considéré comme un Talmud HaKham, et ils disent HaKhamim, les enfants, HaKhamim, ils disent, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est ça ce qui lui fait, ce qui lui a fait comprendre le colporteur, tu n'es pas obligé de tout faire, pour que tu sois considéré, si tu fais, il y a un autre Rav, qui lui a donné une autre explication, cinquième explication, il a donné une explication fantastique, il a dit d'abord, on va vous dire une Alaha, pour vous montrer que la Tzara'at, la lèpre, ce n'est pas, la lèpre ce n'est pas une maladie, d'après la Torah, c'est un S, comme ça il dit le Ramban, comme ça il dit d'où on le sait, parce que qu'est-ce qu'elle dit la Torah, si tu as une plaie, où il y a dedans la Tzara'at, où il y a la lèpre, le Kohen, il le renferme, et qu'est-ce qu'elle dit la Torah, et s'il a la lèpre dans tout le corps, il ne reste même pas un endroit, qui n'est pas la Tzara'at, il est pur, il peut rester vivre avec l'eau, et si c'est une maladie, au contraire, si déjà un peu, on le met dehors, quand il est tout entier, non, ce n'était pas une maladie, sachez les enfants, même s'il n'y a pas la Tzara'at aujourd'hui, il y a la Tzara'at dans la Nishama, il faut le savoir dans notre Nishama, il reçoit une lèpre, celui qui parle à Sonara, il reçoit une lèpre, pourquoi il lui a dit, ce n'est pas pour toi, ni pour ceux qui te ressentent, pourquoi, parce que l'agmara, dans Shabbat, il raconte, dans le Pérec Ouz, il a écrit là-bas, que Rabbi Akiva, il a dit, que Myriam, Myriam, et Aaron, ils ont eu la la preuve, mais ce n'est pas écrit que Aaron, il a eu la la preuve, non, Aaron, il n'a pas eu la preuve, Rabbi Akiva, il a dit, et pourquoi Aaron, il n'a pas eu la preuve, parce qu'il est parti vite, étudier la Torah, quand tu étudies la Torah, tu enlèves de sur toi, tu enlèves de sur toi la lèpre, tu t'imagines, tu enlèves de sur toi la lèpre, et c'est ça, c'est ça ce qu'il est, Rabbi Akiva, nous enseigne, c'est pour ça qu'il lui a dit, ni toi, ni ceux qui te ressemblent, d'accord, si tu étudies la Torah, tu enlèves la lèpre, qui est sur toi, comment on sait, écoutez bien, vous allez voir, on a dit qu'on a trois sortes de lèpre, quelles sont les trois sortes, sur la peau, sur les abis, et sur les murs, alors écoutez, il y a une anomalie dans la Torah, la Torah, elle parle d'abord sur le corps, la lèpre, après sur les habits, après sur la maison, et Rachid dit, mais Dieu, il avertit la personne, d'abord il tape sur la maison, sur les habits, et après sur le corps, pourquoi, alors la Torah, elle a commencé, par le corps, puisque, Rachid nous dit, Dieu, il tape pas les âmes en premier, d'abord il touche le bien, voilà, il te fait, crevez-en, pour que ça soit kapara, comme tu dis, alors, le Midrash, il répond, il dit, c'est, pour nous faire, je crois que c'est le clé à car, pour nous faire peur, d'abord Dieu, il commence par, comme il a dit à Paro, je vais tuer ton fils, le premier-né, et ça il lui a dit, dès la première fois, après il y a eu le dit, il plaît, la même chose ici, d'abord il t'annonce, le plus catastrophique, et après, il a commencé, hein, voilà, le clé à car, il a donné une autre réponse, il a dit, parce que dans le désert, il n'y avait pas les plaies, dans les maisons, ils n'avaient pas de maison, et ils n'avaient pas les plaies, sur les habits, parce que les habits, ils se lavaient, et, et, ils grandissaient, vénesse, qu'est-ce qui restait, le corps, alors, la Torah, elle a parlé du corps, elle a parlé d'abord du corps, maintenant il a dit, le migalé à mon côté, il a dit, comme on a, trois sortes de lèpre, oui, et bien Dieu, il nous a donné, trois misvots, pour nous protéger, de ces trois sortes de lèpre, la misvah du tzitzit, mezuzan, et philin, celui qui a, tzitzit, mezuzan, et philin, il est protégé, de ces trois sortes de lèpre, c'est écrit, ushmartem et amatzot, matzot, il est sans vav, il est sans vav, pourquoi, parce que même, c'est mezuzan, tzadik tzitzit, et tzed, c'est philin, et si on voit, la fin des mots, si tu prends, or, la peau, or, c'est resh, après, beged, la lettre, et bahit, ça fait tered, si tu parles à son ara, tu vas descendre, tered, mais si, tu fais attention, à ces trois misvot, ah, tu ne descendras pas de degré, comment, cette avera de la son ara, elle a bouffé le monde, elle a, mais c'est, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas s'imaginer, à chaque instant, il a écrit son livre sur la son ara, parce qu'il a écouté une fois, il a écouté une fois, Rabbi Israël, ça n'interdire, dommage qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous fait, pas un shulhan arok sur la son ara, il a écouté ça, il a fait un shulhan arok, quand il est parti chez le rave de l'onwardoc, pour qu'il lui donne son approbation, il lui a dit, attends deux jours, qu'est-ce qu'il a fait pendant deux jours, il a, il a, il a envoyé des gens pour voir, pour le pousser à parler à son ara, et il n'a pas parlé, et il n'a pas parlé, il n'a pas parlé à son ara, alors il lui a donné son approbation, quand ils ont interrogé l'ancien grand rabbin d'Amsterdam, le rabbin Louis, un gaon, et la télévision néerlandaise, elle lui a dit, quel est pour vous, dans cette génération, les deux personnes les plus extraordinaires, il a dit, il y a un juif et un non-juif, il lui a dit quoi, il lui a dit, comment il a réussi avec sa mauvaise langue, entraîner un peuple entier, à tuer des juifs, avec la bouche, avec la mauvaise langue, il lui a dit, le deuxième, il lui a dit, Hafez Haïm, il a fait le contraire, Hafez Haïm, Dieu nous l'a envoyé, avant la seconde guerre mondiale, qu'on fasse attention à notre bouche, il a écrit un livre, qu'on fasse attention à notre bouche, on n'a pas compris le métal, alors il est venu le goye, il a fait le contraire, il a fait la sonarabe, tellement la bouche, les médias, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent détruire un homme, ils peuvent faire monter un homme, c'est ça, c'est extraordinaire, on ne peut pas s'imaginer, Rabotai, on ne peut pas s'imaginer, mais regardez, est-ce que, je pose une question, Dieu il aime tellement les gens, même quand ils sont réchaïm, il ne dit pas les noms, il n'y a pas le nom, dites-moi, il y a écrit dans la Torah, qu'il y a un homme qui a blasphémé Dieu, oui, oui, vous connaissez son nom, Dieu ne l'a pas voulu, oui, celui qui a coupé le bois, est-ce que dans la Torah, il y a le nom, ils ont dit, mais est-ce que Dieu l'a écrit, le nom, il ne l'a pas écrit, l'arbre que Adam Harrison a mangé, il a écrit le nom, pour ne pas faire, Dieu il n'aime pas faire honte, la seule fois, et unique fois, où Dieu l'a dit, il faut écrire le nom, c'est sur Myriam, rappelle-toi ce que j'ai fait à Myriam, et on dit le nom, comment ça se fait alors que Dieu, pourquoi, pour lui dire que la faute, la faute de la Sonala, elle est tellement grande, voilà, je vous avertis, et j'écris le nom, parce qu'elle est très très, elle est très très forte, ce péché, il est très très grand, qu'est-ce qu'il a dit à Rambam, qu'est-ce qu'il a dit, Myriam, qui a sauvé Myriam, qui a sauvé Moshe, c'est Myriam, grâce à qui il est venu dans le monde, Moshe, grâce à Myriam, il a parlé à sa mère, à son père, elle a surveillé, donc elle lui a sauvé la vie, elle a grandi, et qu'est-ce qu'elle a dit, elle a dit, parce que Eldad et Medad, ils ont eu de, la prophétie, quand ils ont eu la prophétie, le tiporan, la femme de Moshe, elle a dit, malheur à leur femme, alors Myriam, elle a dit, pourquoi tu dis malheur à leur femme, qu'est-ce qu'ils ont fait leur femme, il a dit, parce que viens voir mon mari, depuis que mon mari, il est prophète, depuis que mon mari, il est prophète, Moshe Rabbeinu, et bien il s'est séparé de moi, alors Myriam, elle a dit, gentiment, elle a dit, mais moi et mon frère, on est prophète, moi et Aaron, on est prophète, et Dieu ne s'est pas séparé de nous, quand on est dans la prophétie, on est propre, et quand on n'est pas, elle a rien dit de mal, il a dit Aaron, même sur ça, alors que c'est Myriam qui a sauvé la vie de Moshe, c'est grâce à Myriam qui a parlé, à Amram qu'elle est venue, et quand même, elle a été plu, alors, alors, est-ce que Moshe Rabbeinu, il a fait attention à ça, il n'a même pas fait attention, c'est Dieu qui a pris son Kavod en main, Moshe Rabbeinu n'a rien demandé, maintenant je vais vous poser une question, c'est écrit dans Bereshit, c'est mieux le malade quand il prie pour lui-même, qu'un autre qui prie pour lui, comme ça c'est écrit dans Rashi, c'est écrit dans Rashi, au sujet de Hagar, et au sujet de Avra, c'est mieux quand quelqu'un prie pour lui-même, que quand on prie pour toi, c'est sûr, et ici, qui c'est qui a prié pour Myriam, Moshe, demande la question, pourquoi ce n'est pas Myriam qui n'a pas prié, parce que quand quelqu'un il est lépreux, même pas prier, il peut prier, même pas il peut prier, même pas il peut étudier, Dieu l'a dit au Rasha, pourquoi tu racontes, mais très certes alors que j'ai, moi j'ai lu dans trois livres, dans le Ben-Ishay, dans le Khovot Al-Vavot, dans Rabi Onetan Abishis, dans ces trois livres, c'est écrit, celui qui part du mal de son copain, il lui donne tous les misvot, et il prend tous les averots de son copain, c'est pour ça qu'on fait à la fin de la Hamida, et le cas, pourquoi ? parce qu'on peut te dire, voilà, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu veux la Parnassa, tu veux tout, fais gaffe, tu peux tout perdre, tu peux tout perdre, si tu parles du mal de son copain, tellement le péché de la bouche, il faut étudier les Alakhoth, il faut s'éloigner de l'endroit, voilà, mes amis, nous sommes dans la paracha, de Metsora Tazria, et, on sait bien que Rachid dit, Metsora, ça vient, ça vient du, de Motsi Shemra, celui, celui qui fait une mauvaise renommée, alors, les Mephachim, ils disent, quelle est la différence entre, quelle est la différence entre, la Shonara et Motsi Shemra, alors, la Shonara, c'est, tu as vu quelque chose, comme ça, il dit Rachid, dans la paracha de Kidushim, l'Otélék Rachil, ne va pas colporter le mal, c'est-à-dire, tu as vu quelque chose de mal, tu as vu, c'est pas, tu as inventé, et tu le répètes, et ça peut causer du mal, eh bien, tu as fait un iso, et le Khafet Chaim, qui a écrit les livres sur la Shonara, il a dit des fois, tu parles à Shonara, tu peux transgresser 18 interdictions, tu peux transgresser, des dizaines, une dizaine de harourim, de malédictions, que tu auras, il faut faire très attention, le, 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 l'agmara dans l'arachim, elle pose la question, elle dit, pourquoi il vient, enfin, elle pose la question, il a dit à Béhami, dans l'arachim, pourquoi il vient la lèpre, pour plusieurs choses, la lèpre, elle vient, pour plusieurs choses, oui, la lèpre, elle peut venir, pour quelqu'un qui ne prête pas, qui ne prête pas, ses, ses objets, prête-moi un marteau, prête-moi, qu'est-ce qu'il fait Dieu, il lui envoie la lèpre dans la maison, quand on sort les marteaux, t'indique, t'y a pas, voilà, on le voit, d'accord, la lèpre, elle vient pour beaucoup de choses, elle vient pour celui, qui fait l'inceste, elle vient pour celui, qui tue, alors pourquoi, pourquoi, tout le monde dit, mais t'sora, c'est à cause de moti, shemra, mais la lèpre, elle vient pour plusieurs choses, la réponse, elle est, la première chose, pourquoi elle vient pour la lèpre, c'est pour la sonara, après c'est pour autre chose, ou bien, parce que Rabbi Ami, dans la Gemara, il a dit, pourquoi elle vient, la lèpre, le la sonara, il est plus grave, que les trois péchés capitaux, ah, c'est pour ça que tout le monde, il dit, la lèpre, elle vient sur la sonara, parce qu'elle est, elle est la plus grave, parmi les choses, qui viennent la lèpre, maintenant, vous savez, la Gemara, dans, la Gemara, dans Shabbat, d'Aflamed Gimel, ouais, c'est facile à retenir, parce que c'est, c'est la Gemara qui parle de Rabbi Shimon, l'Akba Omer, donc c'est d'Aflamed Gimel, la Gemara, elle raconte, comment Rabbi Shimon, le pauvre, il est arrivé à, à aller dans une caverne, parce que, ils étaient assis, Rabbi aussi, à Rabbi Oudah, et Rabbi Shimon, et après, ils ont commencé à dire, est-ce que Rome, elle est bien, ou elle n'est pas bien, alors, Rabbi Oudah, il a dit, Rome, elle est bien, elle fait des routes, elle fait des pans, Rabbi aussi, il n'a rien dit, Rabbi Shimon Barahai, qui avait une vue, un peu plus perçante, il a dit, les Romains, ils ont fait les routes, pour aller en guerre, plus vite, ils ont fait les pans, pour prendre les impôts, comme ici à Marseille, vous avez le tunnel, avant de rentrer dans le tunnel, tu payes, comme tous les parkings, qu'il y a en France, ils appartiennent à Vinci, qui c'est Vinci, c'est un groupe de Hollandais, ils ont pris l'argent, des retraites des Hollandais, ils ont investi en France, et avec cet argent, les retraités hollandais, ils ont de l'argent, vous voyez bien, alors la Rome, quand elle a fait les pans, elle a fait les routes, elle a fait les bateaux, c'est pour faire entrer de l'argent à Rome, et il a fait les bains, les termes romains, c'est connu, c'est pour faire entrer les femmes, malheureusement, les femmes de mauvaise vertu, de petite vertu, de mauvaise fréquentation, alors, Rabbi Oudah, il est parti, il a raconté ça aux Romains, les Romains, ils sont venus, ils ont dit, Rabbi Oussi, qui n'a pas parlé, qui s'exile, Rabbi Oudah, qui a dit, que nous, on est des gens bien, quand il y a une réunion de rabbins, c'est Rabbi Oudah qui parle en premier, Rabbi Ishiman, Rabbi Ishiman, qui a mal parlé, il va aller, on va le tuer, qu'est-ce qu'il a fait, il s'est exilé, Rabbi Ishiman, il est rentré dans une caverne avec son fils, à cause, que Rabbi Oudah Ben Gerim, il est parti parler, la sonara aux Romains, et Rachid pose la question, les enfants, Rachid a une question fantastique, oui, maintenant, je vous pose la question, d'abord, Alachik, elle est écrite dans le Rambam, Alachik, Alachik, si moi, je parle avec Gedj, oui, je parle, avec Gedj, et en parlant avec Gedj, voilà, et en parlant avec toi, il y a Réouven, il a entendu, oui, et ça lui a fait du mal, moi, je parle avec toi, oui, comme ça, il dit le Rambam, le Rambam, il dit, oui, moi, je parle avec toi, et parce que j'ai parlé avec toi, il y a quelqu'un qui a eu un, quelqu'un, il a eu un, un ésec, un dommage, est-ce que je suis Hayab ? Mais pourquoi, ils ont parlé de lui ? C'est la question qui se pose, Rabbi Oudda Ben Gerim, il a parlé aux Romains, et en parlant aux Romains, Rabbi Shimon, il a souffert, oui, alors est-ce que, parce que, moi, j'ai parlé aux Romains, Rabbi Shimon, il a souffert, c'est, 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 c'est moi qui est responsable, ça veut dire, Rachid a une question, Rachid répond à cette question, écoutez bien, on parle des Tanaïm ici, on parle de qui ? On parle de ce monde-là, des Tanaïm, comment un Tanaïm peut parler à la Shonara ? Rachid répond, il n'a pas parlé aux Romains, Rabbi Oudda Ben Gerim, il n'a pas parlé aux Romains, Rabbi Oudda Ben Gerim, il a parlé à sa femme, à la maison, et en parlant à sa femme, il dit, Rachid, c'est sorti dehors, donc, la question, elle est, si moi, en parlant avec quelqu'un, ça a fait du mal à un autre, est-ce que je suis Khayaf ? Il dit, Rambam, d'où, de Rabbi Oudda Ben Gerim, le Rabbi Oudda Ben Gerim, on apprend, d'où, la morale de cette histoire, il ne faut jamais ramener à la maison, les choses qui se passent à la synagogue, les choses qui te concernent, qui se passent à la synagogue, le problème, il est, hein, après, ça peut causer des histoires, la même chose, Yosef a dit, pourquoi tu es parti parler à, pourquoi tu es parti parler à, à Yaakov, il fallait venir nous parler directement, on t'aurait répondu, lui, il a vu, il a vu, il a vu, il a vu, qu'il mangeait de la viande, alors que c'était des animaux, qu'il créait avec Shemam et Forage, il a vu qu'il dormait avec des femmes, alors que c'était des femmes, qu'ils aient été créées, par Shemam et Forage, selon certains, donc tout ce que tu as vu, tu as mal vu, des fois tu vois quelque chose, mais tu vois mal, et tu vas raconter, il dit, Rabbi M. Feinstein, c'est péché de dire à en classe, qui c'est qui a parlé, qui c'est qui a parlé ici, et toi tu dis, c'est lui, ah ben tu apprends, tu apprends, d'abord il y a une faute au Rav, et une faute à l'élève, une faute au Rav, c'est que tu apprends à l'élève, à dénoncer, et l'élève il a fait un Isur, il s'appelle Mosser, d'accord, donc tu peux parler à quelqu'un, et en parlant à quelqu'un, c'est sorti dehors, et ça a fait du mal à quelqu'un, et tu es Khayaf, d'accord, vous vous rappelez de l'histoire, qu'on a parlé hier et avant-hier, l'histoire hier et avant-hier, on a parlé de Rabbi Anaï, vous vous rappelez, le Maharal de Prague, il a lui aussi, dans Perekat et Chouva, il veut répondre, pourquoi ce monsieur faisait ça, quel avantage il avait, ce monsieur à faire ça, qu'il a dit Rabbi Anaï, je ne savais pas, qu'est-ce qui, l'explication de ce pas, où je crois qu'il est venu celui-là, il a dit, le Maharal de Prague, les enfants, c'est parce que, ce monsieur, il avait fauté, il avait fait beaucoup de péchés, il avait, effauté, dans le digne du mot, Rochel, c'est quelqu'un qui était Rochel, qu'est-ce qu'il lui a dit son Rav, tu veux faire tes Chouva, tu as causé des histoires, entre tes amis, alors à toi, d'amener le shalom, entre tes amis, comme la deuxième histoire, qu'on a raconté de Rabbi Anaï, amène le shalom, entre tes amis, si tu amènes le shalom, entre tes amis, tu peux réparer, c'est pour ça que c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, d'accord, maintenant les enfants, maintenant les enfants, c'est écrit, rappel-toi, ce que Dieu, il t'a fait, dans la misva de Zachor, il y a écrit, rappelle-toi ce que Dieu, il a fait à Myriam, quand il est sorti d'Egypte, ok, et pourtant, il y a aussi la misva, de Egel, il y a la misva de Korach, de se rappeler, qu'est-ce qu'il a fait Korach, de se rappeler, qu'on a fait le Egel, il n'y a pas écrit, comme ça, il demande, pourquoi il n'y a pas écrit, parce que vous vous rappelez, on est descendu en Egypte, pourquoi, pour réparer la bouche, On l'a dit, la question, elle est, pourquoi dans la parasha de Tazriah, il y a une dizaine de Pesukim, sur la Mila, et tout le reste de la parasha, sur la Tzara'at, pourquoi, qu'est-ce qu'elle vient faire la Mila ici, parce que, ça rejoint ce qu'on vient de dire, Mila, la Gemataria, c'est combien, 85, c'est la bouche, et le Metsura, avec quoi il fait le Lashonara ? Avec la bouche, donc il y a deux bouches, il y a la bouche d'en bas, et la bouche d'en haut, si tu fais attention au Lashonara, tu seras gardé du Bérit, de la bouche d'en bas, donc on est sortis d'Egypte, pour surveiller les deux bouches, Mila même, ça fait 40, Yud, 50, Lamed, 85, 85, et P, c'est 85, le mot P, on est sortis d'Egypte, pour faire les jikonnes, des deux, des deux bouches, la bouche d'en bas, et la bouche d'en haut, alors c'est pour ça que c'est écrit, Bet-set-cha-mi-Misraim, dans la paracha de Kittetze, le maachsha, hein, les hachamim, ils ont dit, eh oui, les hachamim, ils ont dit, que le maachsha, dans l'Ida d'Aflamedé, il nous raconte une chose extraordinaire, la Gemara là-bas, il nous raconte, le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il y a un ange qui vient étudier avec lui toute la Torah, ok, et quand il sort, l'ange, il lui tape, et il oublie, et il y a une lumière qui est sur sa tête, une bougie, alors, le Admur, le Admur Mikos qui dit, cette bougie, il n'y a pas écrit qu'on l'éteint, il y a écrit, on lui tape, il oublie, mais la bougie, selon la personne, elle reste allumée, il voit des choses, que nous on ne voit pas, ça dépend de la grandeur de la Nechama, et il se met à pleurer, alors il dit le maachsha, pourquoi la Gemara nous raconte ça, qu'est-ce qu'elle veut, quelle est l'utilité morale, l'utilité morale, les enfants, elle est que, le maachsha, il vient nous dire, que quoi, quand on est sorti, de la, de le ventre de sa mère, il faut qu'on rattrape, toute la Torah, qu'on a étudiée, c'est une explication, le maachsha, il dit, tu es sorti, quand il pleure le bébé, on lui explique, tu es sorti pour parler, tu es sorti, pour faire attention, à ce que tu fais, à ta bouche, et les pleurs à lui, les pleurs à lui, c'est ça sa parole, la parole du bébé, c'est les pleurs, c'est pour lui donner, la morale, depuis qu'il est né, on te tape sur la bouche, pour te dire, fais attention, ce qui sort de ta bouche, fais attention, d'ailleurs, à Rambam, il ne dit pas, il dit, qu'est-ce que c'est ce mot, Afla, Afla veut dire, les merveilles, les merveilles, parler, c'est quelque chose, de merveilleux, on est né pour transmettre, les enfants, quelle différence entre nous, et les chimpanzés, pourquoi les chimpanzés, les gorilles, n'ont pas évolué, ils marchent sur quatre pattes, ils marchent sur deux pattes, ils ont deux mains, alors, parce qu'ils ne transmettent pas, toute l'expérience, qu'il a le père ou la mère, il ne peut pas le transmettre, il ne parle pas, alors que nous, nous sommes des transmetteurs, Moshé, qui bel torah, Mishinaï, Oum sarah, les Oshua, on le transmet, mais Oshua, les kenim, et Oshua, il transmet aux autres, notre force à nous, c'est la transmission, alors, fais attention, d'ailleurs, d'ailleurs, les enfants, dans l'agmara de Ibamot, c'est écrit, que les élèves de Rabé Akiva, ils sont morts, dans l'agmara d'Avsa Merbet, « Shelo na agu kavod z'bazé », ils n'ont pas fait de l'honneur, un à l'autre, d'accord ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit le Maharsha, « Shelo na agu kavod torah ». C'est quoi ça ? « Shelo na agu kavod torah ». Alors, il y a Rabé Bithyon Brouk, qui est de la yeshiva de Novardok, à la Vatsanama, expliqué, ils étaient tellement grands, quand un disait à l'autre, « Mais idiot, tu n'as rien compris ». L'autre ne faisait pas attention, quand tu lui disais idiot. Eh bien, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas parce que quelqu'un, il est à nav, que tu peux le rabaisser quand tu veux. C'est une explication extraordinaire. Mais le Maharsha dit, « Kavod torah ». C'est quoi, « Kavod torah ». Ça veut dire, il est grand, il est comme toi, mais tu ne te lèves pas. Tu ne te lèves pas quand tu passes. Ah, « L'on agu kavod torah ». Tu te crois supérieur. Ça, c'est la deuxième explication. Il y a les enfants, dans le Midrash Kohelet, « Perek Yud Aleph », c'est écrit là-bas. Il n'y a pas écrit le mot, « Shilona Agu kavod torah ». Il y a écrit le mot là-bas, « Shaita a'enihem tsara, shaita a'enihem tsara zelazi ». Qu'est-ce que dit a'enihem tsara ? Alors, il y a, si on peut, si on peut associer les deux, l'agmara et le Midrash, c'est qu'il a dit à Beno Yona, « Aïta'enihem tsara », si on voit qu'est-ce que c'est un apicoros, si quelqu'un voit que son copain augmente, et ça lui fait mal au cœur, il a la kina que son copain augmente. Eh bien, c'est de la mauvaise chose. Au contraire, au contraire, il faut laisser que le kavod de Dieu, il se multiplie. Le kavod de Dieu, il grandit. Oui ou non ? Eh bien, c'est ça l'on a gu kavod zelazi. Quand il voyait que l'autre, il progressait, il avait du mal. Pourquoi lui, il progresse et moi, non ? Le Benish Hai, al-Avashalom, il a posé une question. Il a dit, pourquoi c'est écrit 12 000 pères d'élèves, il a fait Rabbi Akiva ? Pourquoi tu dis 12 000 pères d'élèves ? Il dit 24 000 élèves. Il a dit, Rabbi Akiva, pour éviter que certains augmentent vite et l'autre y descendent, il a institué qu'un grand, il étudie avec un petit. C'est joli, hein ? Quelqu'un de grand, il étudie avec un petit. Il y a un autre livre qui a dit le même Khidouche, mais le Benish Hai, il l'a dit avant tout le monde. C'est ça, A'inem, tzara zelazi. Ça veut dire, toi, il vient le Rav, il te dit, regarde, celui-là, il est débutant, étudier avec lui. Et toi, tu dis, au lieu de passer deux heures avec lui, je peux faire dix pages de gomara. C'est ça, A'inem. A'inem, tzara zelazi. Quand la Torah, il n'est pas diffusé, c'est ça, l'on a agout, kavot Torah. L'on a agout, kavot zelazi. Un grand, il doit aider un petit à avancer. T'as compris ? Comme il dit le Pasouk, le pauvre et le riche, Dieu les a créés. Qu'est-ce que ça veut dire, le pauvre et le riche ? Mais on le sait. Non, le pauvre en Torah et le riche en Torah, tu dois aider. Rabbi Yitzim Hazesl, il fait une bonne réflexion, les enfants. Il fait une réflexion, Rabbi Yitzim Hazesl, il fait une réflexion extraordinaire. Dans tous les péchés qu'un homme fait, les enfants, il y a un processus pour faire teshuva. Mais on n'a jamais vu un processus de la teshuva comme pour le Metsura. Le Metsura, les enfants, il veut donner un exemple, il veut nous faire vivre l'exemple. Il dit, Rabbi Yitzim Hazesl, si tu es assis devant une chambre chirurgicale, une salle chirurgicale, tu vois un docteur et deux infirmiers. Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas tellement grave. Si tu vois deux docteurs avec quatre infirmières, tu dis, et si tu vois six docteurs avec 18 infirmiers, tu dis, ça c'est une opération de 24 heures. ça. Voyons, et bien les enfants de le savoir, le Metsura, il doit amener deux tourterelles, deux oiseaux, un on le tue et un on le jette. Pourquoi ? Il dit, le Kliakar, c'est pour lui dire, on ne veut pas que tu parles les mauvaises choses, mais on veut que tu parles des bonnes choses. D'accord ? Et il dit, le Zohar, une chose extraordinaire, l'oiseau vivant le trompe, dans le sang de celui qu'on a tué. Et s'il repart la tourterelle revient chez lui pour lui rappeler, attention, tu refais des bêtises, tu es en train de refaire des bêtises. Comme ça, il dit le Zohar. Et après, il doit amener Kormana, Hatat, expiatoire, Ola, Holocaust, Acham, délictif. Trois Kormana, deux oiseaux, Hetz-Hérez, un arbre, un chêne, et Ezov, Elisop, un arbre petit, puisque toi, tu as cru que tu étais... Qui c'est qui parle des autres ? C'est celui qui se croit supérieur aux autres. On s'est dit, non, sois petit. C'est pour ça qu'il y a le noun. Le noun de Néga, c'est Nikhna. Il doit venir s'humilier. Il doit venir s'agenouiller pour dire pardon. Nikhna. Nikhna. Et après, on lui met de l'huile, les garçons, on lui met de l'huile dans la pomme, dans l'orteil, dans l'oreille, dans les doigts du pied. Et après, on le rase complètement. Vous vous rendez compte d'un type qui vient à la synagogue au temps du Bétamigdash après qu'il a eu la Tzara'at. Ah, on ne t'a pas vu ça fait un mois, c'est ça ? Tu as parlé la Tzara'at ? son barbe, un petit qui a 50 ans, il a laissé sa barbe et les grandes, on les rase. Pourquoi ? Parce que le Metsorah, il est considéré comme un mort. Et on le rase pour qu'il devienne un bébé, comme quelqu'un de nouveau. Alors, il a dit, quand tu vois, six chirurgiens, un, il vient avec l'appareil du cœur, avec l'appareil de la tête, et tu vois qu'ils sont là, ce n'est pas pour rien, c'est que la chose, elle est grave. Alors, la chose, quand tu vois, le ta'alik, quand tu vois, le processus qu'il a pour devenir pur, les enfants, tu comprends la gravité de la langue, tu comprends la gravité de la langue, vous vous rendez compte de l'histoire de Khafet Chahim, il a voyagé avec un gadol, il dit, un grand, ils sont rentrés dans une auberge, elle est venue à l'aubergiste et elle lui a dit, c'est bon le manger, il a dit, il manque un peu de sel, c'est bon, mais il manque un peu de sel. Elle est partie, l'aubergiste, il lui a dit, Khafet Chahim, j'ai toujours fait attention à ce qui sort de ma bouche et toi, tu parles la sonara, la sonara, quelle la sonara, je lui ai dit, il manque un peu de sel. Il a dit, mais tu ne sais pas qui c'est qui cuisine, peut-être c'est une veuve, elle va aller la femme et elle va crier à la veuve et tu as transgressé combien d'eux il sourire. Il a dit, c'est impossible, il s'est levé, c'est le gadol qui a raconté ça, il s'est levé, il est parti à la cuisine et il a trouvé la maîtresse de l'auberge, la patronne en train de crier qui, la cuisinière et elle était quoi ? Une veuve. Ah, il a compris sa faute. Même si tu es à la maison, par exemple, tu dis à ta mère, à table, devant ton père et tes frères et tes soeurs, il manque du sel, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Après, dans la chambre, papa va dire à maman, qu'est-ce que c'est ça ? On reçoit les enfants, ils viennent nous voir une fois par an, tu ne mets pas de sel. Vous voyez qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez qu'est-ce qu'il se passe quand on ne fait pas attention ? On ne fait pas attention à ce qu'ont dit les garçons ? On peut arriver à faire la sonara. On peut arriver à détruire sans faire attention. Il faut étudier tous les jours deux alakhot, deux alakhot de la sonara pour être sauvés. Mais il y a qui se fait et 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 qui se fait Shabbat shalom.